Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons traiter un exercice sur les ondes Je vous invite à aller réviser votre cours Cet exercice est au niveau Terminal S Il peut être proposé au bac Si vous avez d'autres exercices Terminal S que vous n'arrivez pas à résoudre N'hésitez pas à m'envoyer un mail à romainleve.com Tout de suite l'exercice Je rappelle juste les ondes, ce qu'il faut savoir Ce qui est super important au programme de Terminal S C'est de savoir qu'une onde mécanique est la propagation d'une perturbation Se transmettant de proche en proche dans un milieu matériel élastique Avec, attention, je dis bien, transport d'énergie sans transport de matière Voilà, et il y a l'onde électromagnétique Une onde électromagnétique est une onde transversale Une onde transversale, c'est-à-dire la perturbation se propage perpendiculairement à la direction de propagation Et donc l'onde électromagnétique peut se propager dans le vide Donc l'exemple courant, c'est une onde mécanique, c'est une onde sonore Et la lumière, c'est une onde électromagnétique On en a besoin pour faire cet exercice Je vais vous lire l'exercice Neuf secondes après l'orage On entend un éclair Quelle est la distance où se trouve l'orage On nous donne V, la vitesse du son Est égale à 340 mètres par seconde moins 1 D'accord Ce qu'il faut savoir aussi au programme de Terminal S C'est la vitesse de la lumière La vitesse de la lumière, je vous la donne On l'appelle donc célérité de la lumière Ou vitesse comme on veut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde Ça, c'est à prendre par cœur Surtout ne pas l'oublier Cet exercice paraît simple Mais il n'est pas super simple Nous allons voir pourquoi Donc premièrement, on va faire un petit schéma Qui récapitule donc cet exercice Je vous invite à appuyer sur pause Et à réfléchir à cet exercice Avant de voir cette correction Donc j'efface On va faire un petit schéma Donc voilà On va faire un schéma Donc ici C'est le sol Ici c'est moi D'accord Ici il y a l'éclair Tac, 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 tac Donc là Ici entre moi et l'orage Il y a une distance d Et dans l'exercice C'est ce qu'on cherche On sait Après avoir vu l'orage Après avoir vu l'orage Il y a 9 secondes Donc entre le temps Donc entre le temps où l'orage Arrive Et le temps que je le vois Il y a x secondes Je ne sais pas Je vais mettre x Et entre eux Donc là c'est vitesse A la vitesse de la lumière Et ça c'est la vitesse du son Donc j'ai marqué vl vs Donc là la vitesse du son Il se passe x secondes C'est à dire le temps Que l'orage arrive à mes yeux Donc je rappelle L'orage C'est une onde Électromagnétique Donc Elle se déplace à la vitesse de la lumière La vitesse du son Est une onde mécanique Et on nous a donné dans l'exercice V du son Égale 340 mètres Par seconde Donc la vitesse du son Il nous faut x secondes Plus Ces fameuses 9 secondes Où on a entendu l'orage Voilà Donc j'ai résumé en un schéma Et nous on cherche Le d qui est ici Donc je rappelle La formule de la vitesse Donc pour ceux qui ne s'en rappellent plus Il y a un moyen simple C'est il faut penser à sa voiture Ma voiture va 20 km heure Ça veut dire que Vitesse 20 km par heure Donc km C'est une distance Divisé par un temps Très bien Et moi ici Je cherche d Donc d V est égale à V V fois T On est d'accord Problème ici La vitesse Je l'ai J'ai aussi la sérialité Que j'ai donnée tout à l'heure 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde Le temps Et bien justement Le temps je ne l'ai pas Parce qu'il y a x secondes Et là par exemple Il y a x secondes Plus 9 secondes Alors Je vais faire un calcul très simple B La distance Est égale A la vitesse du son Fois le temps Et le temps ici C'est x Plus 9 Ça c'est Pour Mon Vs Pour mon Vl J'ai d Égale à V De la lumière Donc soit On va mettre C l'hérité de la lumière On va mettre c Fois X Voilà J'ai Deux équations Une inconnue V de son Je l'ai C'est l'hérité de la lumière Je l'ai J'ai pas x J'ai pas d Mais je sais que La distance Qu'il y a ici Et ici C'est la même Puisque Ici j'ai exprimé La distance Par rapport à la vitesse De la lumière Je vais mettre Petit l Et ici j'ai mesuré La distance Par rapport au son Mais Quoi qu'il arrive La distance Restera la même Donc le calcul Est simple V du son Fois Donc je développe ici V du son Fois X Plus 9 V du son V du son Est égal à Donc Je vais juste effacer Parce que j'ai plus de place La célérité de la lumière Fois X Voilà J'ai juste dit que D de son Égale D de lumière Mon inconnu C'est X Je vais donc Isoler X Donc ça Ça revient au mat Je passe celui-là De l'autre côté Ça devient Moins Moins 9 V de son Donc c'est la vitesse du son C'est égal à C X Donc C Je passe V de son de l'autre côté Donc V Vitesse du son X J'ai ma variable X Je vais l'isoler Ce qui va me donner X Égale 9 Fois La vitesse du son Divisé Par C'est la réalité de la lumière Moins Vitesse du son Donc mon schéma J'en ai plus besoin Alors Je peux calculer maintenant X Je rappelle X C'est ma variable de temps Alors X C'est égal à Donc 9 Fois 340 9 secondes 340 mètres par seconde Les unités C'est ok 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde La vitesse de la lumière Moins La vitesse du son 340 C'est ok Ça c'est égal à Donc j'ai fait le calcul Pour vous 1 fois 10 puissance Moins 5 Secondes Donc là J'ai le temps En secondes Mon X De tout à l'heure Donc là Je peux appliquer Tout simplement La formule Donc D D égale V Donc c'était V De La lumière On va la passer Fois le temps Ici J'ai le temps Je ne sais pas si vous vous rappelez Sur le schéma Mon petit bonhomme L'éclair Ici J'avais fait X secondes A la vitesse De la lumière Maintenant Les X secondes Je les ai Puisque je les ai calculées Ici La célérité Je l'ai Donc je vais avoir La distance Donc ça fait 3 fois 10 puissance 8 Multiplié par 1 fois 10 puissance Moins 5 Donc là 3 fois 1 3 Ok 3 fois 10 puissance 8 Multiplié par 3 fois 10 puissance Moins 5 Donc ça Ça va nous faire Du 3000 Mètres Voilà La distance Qui nous sépare De l'orage Je vous invite A refaire Cet exercice Et surtout Ne pas hésiter A m'envoyer Vos exercices De Terminal S A l'adresse Romain L.E.V. Arobas Gmail.com A bientôt Sur netproc.méter